Allez bonjour à tous, moi c'est Ben, coach dont on n'est pas chez Mémé. Aujourd'hui j'ai deux minutes pour vous parler un tout petit peu des abdos. Donc pourquoi deux minutes ? C'est que quand on parle à notre physio, au bout de deux minutes c'est très rapidement chiant. Donc on va faire très simple, succinct, on va vulgariser, mais c'est juste pour comprendre un petit peu le fonctionnement et éviter de se faire mal au dos. Donc au niveau anatomique, les abdominaux, c'est quatre couches de muscles qui se chevauchent. Et donc vous avez ici le droit de l'abdomen, la grande place centrale qui permet de faire la flexion buste vers le bassin, voire bassin vers le buste et rétroversion quand on engage la bascule du bassin en serrant le fessier. Vous avez en latéral les muscles obliques, petits et grands obliques qui se chevauchent l'une au-dessus de l'autre, qui permettent les inclinaisons, les rotations. Quand les deux s'engagent en même temps, ça permet la flexion aussi vers l'avant. Et vous avez la couche la plus profonde qui est le transverse, qui fait comme une ceinture, qui resserre la taille, qui permet de rentrer le ventre. Il aide à la respiration, à l'expiration. Et sa fonction principale, c'est de rigidifier la colonne vertébrale. Il sert au maintien de la posture. Donc il y a des études récentes qui ont montré que tout ce qu'on faisait dans le temps, l'excès de crunch n'était pas très très bon. Parce qu'entre les vertèbres, il y a des disques intervertébraux qui servent un petit peu d'amortisseur et qui aident à la rotation. Et qui n'aiment pas trop l'excès de flexion, rotation, cisaillement quand on cumule les deux. Et ils ont tendance à s'abîmer, ce qui favorise les hernies et sciatiques. Donc dans l'idée, dans ces études-là, ça a été prouvé qu'il fallait mieux travailler. En tout cas, il fallait privilégier le fait de faire un peu de l'isométrie, du maintien de position, soit du gainage. On peut aussi travailler beaucoup avec la respiration parce qu'ils sont inspirateurs, expirateurs secondaires, comme je viens de le dire. Donc c'est pour ça que certains exercices de respiration, d'abdominaux hypopressifs, donc en servant de la respiration, en maintien de position, sont plus bénéfiques, en tout cas moins mauvais pour la colonne vertébrale. Donc comme dirait un prof d'anat physio, si le muscle est fait pour engager un mouvement, il faut faire le mouvement, ce qui n'est pas faux. Donc c'est pour ça que pour les cours, on fait un petit peu de crunch qui permettent la pré-fatigue, d'avoir du ressenti, de dessiner. Et on fait pas mal aussi de gainage qui permettent de gagner en force et d'éviter trop d'usure au niveau de la colonne vertébrale. Donc voilà, pensez-y. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la respiration. Faites attention à ça et on se voit pour une prochaine vidéo. A plus. Faites attention à ça et on se voit.